Aujourd'hui, à X2.gro, on va parler du jeu à ballon. C'est un jeu de Michel Lallet et de Laurent Lévy. C'est un jeu des éditions Galoum. C'est un jeu pour deux joueurs. C'est un huit ans et plus. Une partie dure environ 15 à 30 minutes. Et notre édition date de 1990. Premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous voulez sortir six boules de votre adversaire. Et comment gagner la partie? Le premier joueur qui réussit à faire ça, il gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a des billes comme ça de deux couleurs différentes. On a deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze billes de chaque couleur. Et on a finalement notre terrain de jeu. Comment c'était la partie? C'est simple. Vous commencez par sortir toutes les billes du jeu. Qui sont en dessous du jeu. Et ensuite, vous allez les placer pour pouvoir commencer la partie. Donc, une fois que c'est fait, vous les placez de cette façon-là. Une fois que les billes sont placées, chaque joueur va choisir sa couleur et on va commencer la partie. C'est simple. Vous devez déplacer une, deux ou trois billes à votre tour. Et ensuite, votre tour est terminé. Comment marche le déplacement? Comment c'est simple? Vous pouvez soit déplacer une bille, comme ceci, n'importe où est-ce que vous voulez. Vous pouvez en déplacer deux, soit en ligne, comme ceci, ou bien vous pouvez la séparer en flèche, donc comme ça. C'est bien. Ou vous pouvez faire la même chose, mais à trois billes. Donc, trois comme ça, ou comme ça. C'est bien, quand je vous parle de trois, ça peut être trois, comme ça aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, lorsque vous faites un déplacement, vous pouvez pousser une bille adverse. Donc, si on a, je vais la mettre de ce côté-là, comme ceci. Si vous êtes en supériorité numérique sur la bille adverse, eh bien, vous pouvez la pousser. Si vous êtes dans un deux contre un, vous pouvez la placer comme ceci. Si vous êtes deux contre deux, ça ne marche pas, puisque vous n'êtes pas en avantage sur la bille. À trois contre deux, on est correct, on peut pousser. En flèche, comme ça, ça ne marche pas, il faut que ça soit en ligne droite. Même chose, lorsque vous poussez un adversaire, il faut absolument que vous soyez collé. S'il y a un espace, ça ne marche pas. Et il faut absolument qu'il y ait toujours un espace derrière la bille que vous poussez. Donc, si on est à mancher comme ça, vous ne pouvez pas pousser. Si vous êtes quatre billes contre trois, eh bien, ça ne marche pas non plus. Il faut absolument que vous poussiez avec deux ou trois billes. Donc, je ne peux pas pousser avec mes quatre billes. Ça, ça ne marche pas. Il faut absolument que je pousse avec mes trois billes, comme ceci. Qu'est-ce qu'on disait tantôt, le but du jeu, c'est de sortir des billes des adversaires. Donc, si on est à mancher comme ceci, il est à ce moment-là qu'il vient payant de pousser, puisqu'en le poussant, on va sortir la bille d'un des adversaires. Ou plutôt de notre adversaire. Le premier joueur qui réussit à en sortir six, eh bien, c'est lui qui va gagner la partie. Maintenant, juste ne pas oublier, il faut toujours qu'il y ait un espace vide derrière. Si on est à mancher comme ça, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas pousser puisqu'il n'y a pas de billes. Il n'y a pas d'espace derrière les billes que vous poussez. Donc, lorsque vous poussez, vous pouvez pousser une ou deux billes de votre adversaire, si vous avez deux ou trois billes, à l'avant de lui, et coller dessus. Tout aussi simple que ça, premier joueur qui réussit à en sortir six, gagne la partie. Maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le Gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game! Sous-titrage ST' 501